Job 33, versets 14 à 18, dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand une torpeur tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Cette écriture définit clairement l'intention et le but des rêves. Dieu parle à travers les rêves. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous avez le droit d'avoir des rêves et de vous en souvenir efficacement. Dans certains rêves, vous ne devez pas simplement prier, mais vous devez jeûner et l'annuler immédiatement. Il y a un homme que nous devons attaquer. Nous devons couvrir sa vie de déception et de maladie. Nous devons le faire tomber et lui faire subir des revers, des déceptions, des limites, des échecs et des retards. Va le faire tomber. Il s'appelle Alfred. Tu peux le voir dans le miroir. Oui, Mren. Je ferai ce que tu m'as commandé. C'était quoi ça ? Quelque chose vient de me mordre la jambe. Laisse-moi vérifier. C'est quoi ça ? Un serpent. Un serpent vient de me mordre. Que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide. Il est plus d'une heure du matin et je viens de faire un rêve terrible. Un serpent m'a mordu dans mon rêve et je ne comprends même pas ce que cela signifie. Je devrais aller voir mon pasteur demain matin. Ce rêve me met tellement mal à l'aise. Pourquoi le serpent me mordrait-il dans mon rêve ? Ce n'est pas du tout un beau rêve. Bonjour, pasteur. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous ? Et qu'est-ce qui t'amène ici si tôt ? Tu peux t'asseoir. J'ai fait un rêve la nuit dernière et je ne comprends pas vraiment ce que cela signifie mais je sais que ce n'est pas un bon rêve. Un serpent m'a mordu dans mon rêve. Est-ce normal que je sois dérangée ? Ce n'est pas une bonne idée mais cela ne devrait pas vous effrayer. Voir le serpent dans votre rêve symbolise une attaque spirituelle. Tout comme le signe animal du Saint-Esprit est une colombe, le serpent est le signe animal du diable. Satan est venu sous la forme d'un serpent pour tromper. C'est pourquoi, dans le chapitre 3 de la Genèse, verset 15, Dieu a dit qu'il établirait de l'inimitié entre le serpent et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Le serpent est comparé au diable, et c'est pourquoi Dieu met une inimitié entre eux et l'homme. Chaque fois que vous voyez un serpent vous mordre dans votre rêve, sachez simplement qu'il s'agit d'une attaque spirituelle. C'est un rêve dangereux parce que tu as été vaincu sur le plan spirituel. Et nous savons que le spirituel contrôle le domaine physique. Tout ce que vous conquérez dans le domaine spirituel a été conquis dans le domaine physique. Mais si vous avez été vaincu, vous devez jeûner et prier immédiatement. Un serpent qui vous mord dans un rêve est très symbolique pour beaucoup de choses. Quelqu'un essaie peut-être d'empoisonner votre destin, ou votre mariage est peut-être menacé. C'est un signe de limite et de défaite, c'est pourquoi vous devez l'annuler rapidement. Merci beaucoup, pasteur. Je vais commencer mon jeûne immédiatement. Tu devrais. Je vais prier pour toi. Lorsque tu vas jeûner, assure-toi de t'attaquer à toutes les formes d'attaques, qu'il s'agisse d'une attaque de sorcellerie ou d'une attaque satanique. Voici comment tu dois prier. Je te donne quelques points de prière que tu devras prier concernent les pouvoirs de sorcellerie de la maison de ton Père qui attaque ta gloire et ta vie. Je renoune-se à toute alliance de sorcellerie inconsciente signée avec le monde de ténèbres fait par un repas envoûté que j'ai mangé physiquement ou dans les rêves. Je brise par le nom de Jésus-Christ toute l'égalité des forces de ténèbres sur ma vie au travers de ces liens inconscients. Devant Dieu le Père, devant le Seigneur Jésus-Christ, devant les anges de Dieu, et devant les forces de ténèbres, je renoune-se publiquement à toute alliance inconsciente que les forces de ténèbres m'ont fait signer avec eux par un quelconque piège qu'il m'aurait tendu, soit par une nourriture envoûtée, ou par autre chose. Ainsi devant le ciel, la terre et l'enfer je brise cette alliance inconsciente par le sang de Jésus-Christ. Je proclame que seule l'alliance du sang de Jésus-Christ la nouvelle alliance est éternelle à force de loi dans ma vie. Ainsi j'ordonne à toutes les esprits stimpurs qui étaient en action pour assurer l'effectivité de cette alliance de sorcellerie inconsciente dans ma vie, de lâcher ma vie par le nom précieux de Jésus-Christ. Je m'affranchis par le nom de Jésus-Christ de toutes les influences des esprits de sorcellerie dans ma vie. J'envoie par le nom de Jésus-Christ le feu de Dieu dans les quartiers généraux de sorcellerie de mon village et de ma famille. Partout où ma vie et mon esprit avaient été liés à la sorcellerie inconsciente, je détruis ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit de sorcellerie à gens secrets qui avaient été insérés dans mon esprit comme gage d'appartenance au monde de ténèbres, de libérer ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu parcourt mon âme, mon esprit et mon corps, pour localiser tout esprit impur, le consumeur et l'envoyer dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle ma délivrance dans le sang de Jésus-Christ. Amen, pasteur. Je vais prier et combattre de cette façon. Excusez-moi, madame, c'est comme si vous aviez marché sur du caca. Du caca comme dans les matières fécales. Non, c'est impossible. C'est vrai, tu dois te laver. Je peux le sentir. J'encense l'odeur. Au fait. Merci, jeune homme. J'ai presque oublié ce que j'ai rêvé la nuit dernière. De quoi s'agissait-il ? J'ai marché sur du caca dans mon rêve, et je ne le savais même pas avant que quelqu'un ne m'alerte. Je pouvais même le sentir dans mon rêve. Si vous marchez sur du caca dans un rêve, cela pourrait être la mort de quelque chose de bon dans votre vie. Marcher dessus peut être synonyme de corruption, de maladie et de souillure. Sentir les matières fécales dans le rêve est synonyme de malédiction et de malchance. Vous devez jeûner et l'annuler. La parole de Dieu dans Esaïe 7, verset 7, dit, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Les plans de l'ennemi concernant votre vie ne seront pas maintenus. Cela ne se produira pas au nom de Jésus. Toute partie de votre vie qui a été bouleversée par le diable soit restaurée par le feu au nom de Jésus. Père, éliminez tous les dépôts maléfiques du corps de ma femme. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans son corps soit extirpé par le feu selon la parole de Dieu dans le psaume 16, verset 10. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts, tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde, auprès de toi, le bonheur ne finit pas, vous ne verrez pas de corruption. Tu ne seras pas souillé. Tu ne mourras pas mais tu vivras pour annoncer les œuvres du Seigneur sur la terre des vivants. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Assurez-vous de jeûner et prier pour l'annuler. Maman, je suis perplexe. La nuit dernière, je me suis vue saigner dans mon rêve. Je saignais tellement et de toutes les parties de mon corps. S'il te plaît, sais-tu ce que cela peut vouloir dire ? Oh, ma chère, nous devons nous engager dans un jeûne de trois jours et prier. Le sang est synonyme de vie et des saignements excessifs sans arrêt sont synonymes de vie. de mort, de maladie ou de sécheresse. Le sang est une substance qui nous permet de rester en vie. Les saignements peuvent également entraîner une perte de vertu et d'opportunité. Cela pourrait aussi signifier une alliance de sang. Et certaines personnes sont forcées de contracter une alliance dont elles ne savent rien dans le rêve. Je prie pour toi, mon enfant. Tu es couvert du sang de Jésus. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Du sommet de la tête à la plante des pieds. Que le sang de Jésus-Christ coule profondément dans tous les domaines de ta vie maintenant et effectue une purification, une délivrance et une guérison profondes. Que le sang de Jésus-Christ te libère et te racheter de chaque alliance, de chaque mauvaise alliance que tu as conclue sans le savoir. J'y mets fin et je l'annule par le sang de Jésus-Christ. Toute alliance qui te lie à un conjoint spirituel, je le brise au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, mais tu vivras selon la parole de Dieu dans Jean 10, verset 29. Mon père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon père. Je décrète qu'aucun homme ne pourra t'arracher des mains de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce chien me poursuit, mais je ne peux pas m'échapper. Que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide. Je viens de me faire mordre par un chien. Que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide. Mon fils, si tu es mordu par un chien dans votre rêve, vous devez jeûner et inverser la tendance. Il y a une différence entre un chien qui vous poursuit dans un rêve et un chien qui vous mord. Si vous êtes poursuivi par un chien, cela signifie une trahison de la part d'amis ou d'un proche. Ou d'une attaque de l'esprit d'impudicité contre vous. Mais si vous êtes mordu par un chien dans votre rêve, c'est le signe que des activités de sorcellerie se poursuivent dans votre vie. C'est une attaque de sorcellerie et il t'attaque. Cela signifie que quelqu'un est occupé à vous détruire. C'est pourquoi nous ne devons pas ignorer nos rêves. Lorsque vous voyez cela, vous devez jeûner, prier et annuler chaque attaque de sorcellerie contre votre vie. Vous devez mettre fin à leurs activités dans votre vie. La Bible dit dans Michael 5, verset 12, j'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de magicien. Puisse le Seigneur mettre fin à toutes les attaques de sorcellerie dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Aussi fils le prochain rêve que tu dois rapidement annuler est celui où vous êtes recouvert d'une toile d'araignée pendant le rêve. C'est le signe de la sorcellerie. Attaque. Retard. Frustration. Découragement. Un autre rêve que vous devez jeûner pour annuler est celui de trouver des œufs pourris dans vos rêves. Mais si vous voyez un œuf pourri, c'est tout le contraire. Les œufs pourris symbolisent la pauvreté. L'esprit de pauvreté est à vos trousses, et vous devez vous lever, jeûner et prier pour y mettre fin. La volonté de Dieu pour nous est d'être en bonne santé et de prospérer. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses dans la gloire. Mais le diable ne veut pas cela pour nous. Il veut que nous vivions dans la dette et la pauvreté. Il attaque nos finances pour que nous ne prospérions pas. Chaque fois que vous voyez un œuf pourri dans votre rêve, ou que vous vous retrouvez à mendier de la nourriture dans votre rêve. S'il vous plaît, ne vous détendez pas rapidement, prier et détruiser l'esprit de pauvreté. Bonjour, professeur. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette matinée ? Et pourquoi es-tu en retard pour mes examens ? Monsieur, je vous en prie. Je pense que j'ai juste cinq minutes de retard. Et c'est parce que je n'ai pas pu prendre le bus à temps. Tu devrais y retourner, car tu ne peux pas passer les examens. La porte est fermée. Dans ce cas, vous ne pouvez pas entrer dans la salle d'examen. Je vous en prie, monsieur. Excuse-moi d'être arrivé en retard. Je ne peux pas rater ces examens. Eh bien, tu ne peux pas entrer. Retournez chez vous et attendez le rattrapage. Mon ami, allez-vous sortir d'ici ? C'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve. J'ai raté mes examens dans mon rêve. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Je ne suis même pas étudiante et je n'ai pas encore l'intention de retourner à l'école. Alors pourquoi est-ce que je me vois aller à l'école et que j'essaie même de passer un examen ? Ma fille, ce type de rêve symbolise les occasions manquées, l'esprit de retard et les revers. Si vous allez à l'école pour passer des examens et que la porte d'entrée est fermée, si on vous dit d'y retourner, si vous vous endormez et que vous manquez les examens ou l'eutretien, ou si vous manquez votre vol dans votre rêve, tout cela symbolise des occasions manquées. L'ennemi a complètement mis un terme à votre vie. Il ne veut pas que tu avances. Il veut frustrer, rétrograder et faire stagner votre vie. C'est pourquoi vous devez jeûner et prier pour inverser le cours de votre vie. Vous priez Dieu et lui demandez de renverser tous les plans diaboliques et toutes les manipulations de l'ennemi au cours de votre vie. Chaque puissance qui dit non à ta percée, je l'annule. N'importe quelle puissance qui dit que vous vous manquerai vos miracles et que vous n'y arriverez pas à les obtenir soyez dispersés au nom de Jésus. Ensuite, vous priez pour la restauration pendant que vous jeûnez. Priez que toute puissance prête à dévorer vos miracles soit détruite par le feu. Vous ne serez pas retardés. Vous ne manquerez aucune opportunité. Chaque échec et chaque retard de votre vie soit annulé par le feu au nom de Jésus. Amen. En outre, ma fille, si vous vous voyez vous noyer dans le rêve, vous devez prier rapidement et l'inverser. Cela signifie que vous êtes anxieux et agité. C'est une attaque contre votre objectif et votre carrière. Si vous vous voyez errer sur le marché, vous devez également jeûner et prier. C'est symbolique de l'absence de but. Aucune direction, aucun but. Tu n'as juste aucun but. Si vous voyez un miroir brisé dans votre rêve, cela signifie que quelqu'un est sur le point de vous visage. C'est une trahison. Et ce n'est pas loin. Cela peut venir d'un proche. Tu dois jeûner et empêcher cette trahison de se produire. Si vous vous voyez demander l'aumône dans le rêve, cela signifie un manque. Vous devez vous lever et détruire cet esprit de pauvreté. La Bible dit que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que le Seigneur est ton berger. Vous ne devez pas manquer, vouloir ou mendier pour survivre. Au nom de Jésus, Amen. Le jeûne est très puissant et qu'il nous aide à ajuster notre sensibilité spirituelle envers Dieu. Le jeûne et la prière peuvent nous aider à recevoir des révélations et des directives claires de la part de Dieu. Je vous en prie, quand avez-vous tous ces rêves mentionnés ici ? Assurez-vous de jeûner et priez pour l'inverser ou l'annuler. Il n'y a aucune montagne que Dieu ne puisse enlever. Merci maman. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Encore toi. Je suis ton mari. Mais je ne suis pas mariée. Nous sommes mariés dans ce monde. Tu parles toujours de ce monde. Quel monde ? Oublie ton fiancé. Tu es mon épouse. Personne ne peut prendre ta place. Nous sommes tellement attachés. Je t'aime. Arrête. Arrête ça tout de suite. J'en ai marre de tout ça. Laisse-moi en paix. Tu ne peux rien y faire. Quoi que je dise, c'est ce que tu feras. Viens me serrer dans mes bras. Vous m'appartenez totalement. Je ne t'appartiens pas. Je te déteste, vieux Hagar. Je ne sais pas pourquoi je continue de répondre à tes ordres. Je vais épouser mon fiancé, car je suis amoureux de lui. Tu ne peux pas l'épouser. Tu m'appartiens. Il ne t'épousera pas. Crois bien mes paroles. Viens. Embrasse ton mari. Il est temps de me faire l'amour. Faire à nouveau l'amour dans le rêve. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Peu importe comment j'essaie, il me semble difficile de résister. Cette personne n'arrête pas de dire que je suis sa femme et ici je ne suis pas mariée. Quand nous sommes-nous mariés ? Mon mariage est dans quelques mois. Comment se fait-il ? Je ne sais pas quand nous nous sommes mariés. Je me sens malheureuse et fatiguée. Je ne peux pas continuer comme ça. L'idée de me rendormir me fait peur. Qui veut m'enlever mon amant ? Qui veut me séparer de mon amante ? Je vais te détruire. N'importe quel homme qui veut se mettre en travers de mon chemin. Cet homme n'épousera pas ma femme. Je vais ruiner sa vie si l'inésiste. Je vais semer la confusion, les perturber, les combattre et les faire la guerre. Tu vas devenir repousante pour lui, Angela. Et s'il ne recule pas, je le tuerai. Je vais ramener ses finances à zéro. Vous n'aurez pas d'argent pour préparer le mariage. Je vais le tourmenter et le rendre malade. Je vais le rendre malheureux pour qu'il ne pense pas à t'épouser. Bébé, comment vas-tu ? Je vais bien. Comment se déroule le projet de mariage à la fin de l'année ? J'ai acheté tout ce que je devais acheter. Bien tu es le meilleur bébé. Je t'aime. Et j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi. Tu mens. Tu ne passeras et ne pourras jamais passer le reste de ta vie avec elle. Elle est à moi et à moi pour toujours. Idiot. Je vais te rendre impuissant et détruire ton destin. Je ne partage pas ma femme. Je t'aime aussi. Tu es le meilleur. J'ai eu une longue journée. Je vais dormir comme un bébé. J'ai hâte d'épouser Angela. Elle a une âme si douce. J'ai hâte. Chérie Angela, pourquoi me regardes-tu de cette manière ? Tu es fâchée contre moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je te déteste et je ne t'aime pas. Tout ce que j'ai dit à propos de t'aimer n'était qu'un mensonge. Je ne peux pas épouser un imbécile. Comme toi. Te rends-tu compte de ce que tu dis, Angela ? Oui, je le sais. Angela. Tu me gifles. Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Arrête. Arrête ça tout de suite. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas me marier avec toi. Ne dis pas ça. S'il te plaît. Je vais te tuer. Angela, s'il te plaît, ne me tue pas. C'est bon ? La relation est terminée. Tu vas annuler le projet de mariage. Oui, je le ferai. Bien sûr. Bien. Je fais un excellent travail. Personne ne se met en travers de mon chemin. Pourquoi es-tu ici, Angela ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne peux pas juste te réveiller et m'appeler comme ça en disant que tu mets fin à notre relation. Que s'est-il passé entre hier et aujourd'hui ? Nous étions ensemble hier et tu m'as dit que j'étais la meilleure chose qui te soit arrivée. Qu'est-ce qui a changé ? Parle-moi. Tout ce que je sais c'est que cette relation ne m'intéresse plus. Je ne suis plus amoureux. J'ai les yeux grands ouverts. Notre mariage est dans deux mois, tu ne peux pas me faire ça. Je m'en fous si notre mariage est demain. Nous, nous en avons fini. Et je veux que tu passes à autre chose. Parce que je vais faire pareil. Passer à autre chose. Tu veux me tuer ? C'est ce que tu as failli me faire hier soir, Angela. Tu m'as presque ôté la vie. Tu m'as presque étouffé à mort. J'ai pratiquement plaidé pour ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu veux me tuer ? Tout ce que j'ai fait depuis notre rencontre c'est t'aimer, t'aimer et te chérir. Et te voilà en train de comploter pour me tuer. Tu es une sorcière. Bébé. Moi, une sorcière ? Oui, tu le es. Raison pour laquelle je ne veux plus jamais te revoir. Je vous en prie, ne me faites pas ça. Je t'en prie. Je t'en prie. Partez tout de suite. Personne ne prend ce qui m'appartient. Angela est à moi et à moi pour toujours. Je suis maudit. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Aucun homme ne veut rester avec moi. Quand je suis heureuse. La minute suivante, je pleure. C'est ma cinquième relation qui a mal tourné. Je ne peux pas empêcher un homme de se séparer chaque fois je suis fatigué et frustré. Notre mariage était dans deux mois. Je suis totalement découragé. Je suis toujours avec toi, ma femme. Aucun homme ne peut t'épouser parce que tu es marié avec moi. Je ne permettrai à aucun homme de toucher ma femme. Si tu as dix relations, je les détruirai toutes. Tout homme qui insiste pour t'épouser va périr. Si tu te maries, je finirai par sceller ton ventre. Tu n'auras pas d'enfant. Je vais voir le frère Alain pour lui expliquer ce qui m'arrive. Je suis malheureux. Suis-je une sorcière ? Comment se fait-il ? Je ne sais pas. Ce que je ne comprends pas. Tu dois arrêter de pleurer. Pleurer ne le ramènera pas. C'est plus que physique, Angela. Qu'est-ce que tu veux dire, frère ? Pourquoi quelqu'un se réveillerait-il et commencerait-il à te traiter de sorcière ? Ce n'est pas normal pour moi. Essaie de le comprendre spirituellement. C'est ta cinquième relation en peu de temps. Chaque fois que vous êtes sur le point de vous marier, quelque chose va surgir et exploser, la relation s'effondrera. Nous devons l'aborder par la prière. Tu fais des rêves étranges ? J'ai fait ce drôle de rêve où un homme me fait l'amour dans mon rêve. Quoi ? C'est mortel. Et tu appelles ça un drôle de rêve ? Ce rêve n'a rien de drôle. Tu dois contrer ce rêve par la prière. C'est la racine de votre problème. Faire l'amour dans votre rêve signifie que vous avez un mari spirituel et qu'il ne vous permettra pas de prospérer. Faire l'amour dans un rêve a tellement d'implication. Et cela signifie aussi que vous avez un lien d'âme avec votre mari spirituel. Cela peut sembler irréel, mais ça existe. Les maris spirituels feront fuir les futurs maris. Ils les affligent ou les tuent parfois s'ils ne s'éloignent pas de leur amant. C'est la cause première de vos nombreuses relations brisées. Le mari spirituel est celui qui les empêche de finalement se marier avec toi. Faire l'amour dans le rêve mène aussi à la stérilité. Ton mari spirituel ferme ton ventre. Il ne vous permettra pas d'avoir des enfants pour votre mari physique. Oui. Si une femme mariée fait l'amour dans ses rêves, votre mari spirituel accompagnera toujours la percée de votre mari. Il empêchera votre mari de bien se porter. Va créer des combats et des conflits insolubles dans les foyers. Faire l'amour dans un rêve peut vous rendre malade. De mauvaises choses se déposent dans votre corps à ce moment-là. Vous pourriez également ressentir de la haine de la part du sexe opposé. Aucun homme ne veut s'approcher de toi. Il y en a beaucoup. Mais nous allons prier. Et au nom du Seigneur, nous l'emporterons. Amen. Merci frère. Au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de faire face à l'époux spirituel qui perturbe la vie d'Angela au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, dit, c'est dans ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Nous détruisons et mettons fin à toutes les œuvres de votre conjoint spirituel ce soir au nom de Jésus. Amen. Esaïe, chapitre 10, verset 27, dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de ses épaules et son joues de son cou. Et le joue sera détruit à cause de l'onction. Au nom de Jésus, nous détruisons chaque joues de l'époux spirituel qui fait peser sur Angèle. Amen. Le psaume 18, verset 44, dit, dès qu'ils auront entendu parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. L'étranger disparaîtra, et ils seront effrayés lorsqu'ils seront éloignés de chez eux. Matthieu, chapitre 15, verset 13. Toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée doit être déracinée. Tout ce qui est planté dans le corps d'Angela par l'époux spirituel sort au nom de Jésus. Amen. Chaque dépôt maléfique soit évacué au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, chaque marque placée sur vous par un conjoint spirituel et blanchi, par le sang de Jésus. Amen. Le livre de Joel, chapitre 2, verset 25, dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Tout ce que cette épouse spirituelle a dévoré et détruit dans ta vie que cela te soit remis au nom de Jésus-Christ. Votre relation est réparée au nom de Jésus. Votre santé est rétablie au nom de Jésus. Tu es libre et délivré au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus, pour les prières exaucées. Merci, frère. J'ai l'impression que quelque chose m'a été retiré. Alléluia. Je suis là pour toi, mon amant. Viens. Fais-moi l'amour. Mon amant. Je te réprimande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je détruis par le feu de Dieu tout union de quelque nature qui existerait entre toi et moi par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et je t'ordonne de disparaître d'ici au nom de Jésus-Christ et de ne plus jamais y revenir. Je suis libre. Je suis délivré au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je dois manipuler les chrétiens afin qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves. Car Dieu leur parle souvent au travers des rêves pour les révéler certaines de nos PLSN contre eux ou pour leur communiquer des instructions pour leur bénédiction. Job 33 verset 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Donc en leur faisant oublier leurs rêves, nous pouvons les détruire plus facilement. Je suis fatigué. Je dois me coucher. Je suis en retard pour cette réunion. Je dois accélérer davantage pour pouvoir me retrouver. Quelle heure est-il maintenant ? Il me reste moins de 15 minutes pour me rendre à destination. Je dois accélérer. Wesh la 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 la. C'est quoi ce camion ? Pourquoi ce camion fait-il face à moi ? Je pense que le frein est défaillant. J'ai fait un rêve terrible, mais je ne m'en souviens pas. Quel était le but de ce rêve ? Je n'arrive pas à m'être me rappelé, et je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé dans ce rêve. Laissez-moi essayer de réfléchir, si je m'en souviens bien. Je vais juste me rendormir si je ne m'en souviens pas. Je ne peux rien y faire. Je dois me rendormir. Je m'en souviendrai peut-être plus tard dans la journée, mais pour l'instant je dois me rendormir. Bonjour, maman. Bonjour, Sandra. Comment s'est passé ta soirée ? C'était bon. J'espère que le repas est prêt. Oui, maman, ton repas est prêt. Je suis sur le point d'empacter ta nourriture. Je t'en prie, soyez rapide. Je suis en retard au travail. Oui, maman. Bonjour, monsieur. Vous m'avez appelé, monsieur. Oui, je l'ai fait. Je tiens à vous informer que vous allez vous rendre dans une entreprise de l'Ouest pour effectuer un audit. J'ai entendu des rumeurs et des choses supprenantes là-bas. Tu dois aller vérifier leur compte. Je ne veux pas envoyer Fred. Vous ferez mieux le travail. Quand est-ce que je vais voyager ? Mercredi. Tu seras de retour vendredi. Aujourd'hui c'est lundi. J'ai juste demain pour me préparer. Cela pose-t-il un problème ? Non, monsieur. Sommes-nous d'accord ? Oui, nous sommes d'accord, monsieur. Tu peux retourner à ton bureau. Je n'avais pas prévu de voyager cette semaine. Le delay est tout simplement trop court. Il veut que je voyage mercredi. Et aujourd'hui c'est lundi. Je n'ai pas juste envie de voyager. Bienvenue, maman. Comment s'est passée ta journée ? C'est quoi cette mine ? Est-ce que quelque chose ne va pas ? C'était stressant, comme d'habitude. Je dois voyager pour travailler dans des entreprises de l'Ouest pour effectuer des audits. As-tu été informée auparavant ? Et quand voyages-tu ? Non. J'ai reçu l'information ce matin. Je voyagerai mercredi. Et aujourd'hui c'est lundi. Tu n'as que demain pour te préparer. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas envie de voyager. Tu n'as pas le choix. Tu dois voyager. Ne t'inquiète pas. Tu t'en sortiras bien. Et ce n'est pas la première fois que tu voyages, maman. Tu sais que je n'aime pas les imprévus. J'essaie de me souvenir du rêve que j'ai fait la nuit dernière. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? C'était un rêve terrible. Je me sens mal à l'aise car je ne m'en souviens pas. Ce n'est peut-être pas si important. Mais pourquoi ai-je l'impression de porter un fardeau ? C'est l'heure d'aller au lit. Je ne veux pas faire de rêve terrifiant dont je ne me souviendrai pas. Tu oublieras toujours tes rêves. Tu ne pries pas avant de dormir. Lorsque vous ne priez pas avant de dormir, vous nous donnez accès à votre sommeil et à vos rêves. Rien ne nous empêche de mener à bien notre mission dans le royaume des ténèbres. Quand le Saint te révèle quoi que ce soit dans ton rêve. Si tu te souviens, et tu pries au réveil tu vas détruire ce que nous avons planifié. La stratégie que nous utilisons consiste donc à faire oublier leurs rêves aux croyants paresseux. Les croyants sont trop paresseux pour prier avant de dormir, et ils ne se réveillent pas pour prier la nuit. Alors rien ne nous empêche de mener à bien notre mission dans le royaume des ténèbres. Lorsque vous priez, nous sommes bloqués dans notre action et mission. Nous manipulons tout ce qui vous est révélé dans votre rêve et nous vous rendons vide lorsque vous vous réveillez, comme si rien ne s'était passé durant votre sommeil. Les croyants oublient que les rêves sont l'une des voies par lesquelles Dieu leur parle. Si vous ne vous souvenez pas de votre rêve, comment prieriez-vous pour ce dont vous ne vous souvenez pas ? Mon travail consiste à faire oublier leurs rêves aux croyants paresseux et ignorants. Je manipule à nouveau ton rêve ce soir. Tu ne te souviendras de rien de ce que tu verras. Je suis en retard. Mon Dieu ! Que arrive-t-il à ce camion ? Pourquoi le camion me fait-il face ? Conduisez à votre voie, Monsieur Chauffeur. Oh, mon Dieu ! Le frein de ce camion où je fais un accident. Qu'est-ce que j'ai vu dans mon rêve ? Pourquoi ne puis-je pas me souvenir de mon rêve ? J'essaie tellement de me souvenir de mon rêve. Mais pas question. Je vais juste me rendormir. Retourne-toi au lit. Tu viens davantage de faciliter mon travail de destruction contre toi. Continue à dormir. N'oublie pas je voyagerai demain. Assure-toi de faire mes valises. Je le ferai, maman. Prends soin de toi. Au revoir, maman. Je suis tellement inquiète. J'ai oublié mon rêve et ça me déconcerte. Honnêtement, je suis perplexe. J'oublie facilement mes rêves. Et je n'en suis pas content. Cela m'inquiète tellement. En tant que croyante, ce n'est pas bien d'oublier son rêve. Le rêve est l'un des moyens par lequel Dieu nous parle. Vous souvenez-vous de Daniel, Joseph et de tant d'autres personnes dans la Bible à qui Dieu a parlé en rêve ? Je vais vous expliquer les choses. Cherchons un endroit où nous asseoir. En tant que croyant, nous devons donc prendre nos rêves au sérieux. Vous souvenez-vous de Marie et Joseph, les parents terrestres de notre Seigneur Jésus-Christ ? L'ange lui a parlé dans un rêve pour faire sortir Jésus de Bethléem parce que le roi Hérode cherchait à tuer le Messie qui était né. Que se serait-il passé si Joseph avait oublié son rêve à son réveil ? La mission aurait probablement été annulée. C'est vrai ? Je ne plaisante pas avec mes rêves, et je m'assure de ne pas les oublier au réveil. Le livre de Job 33 verset 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Dieu nous donne des instructions concernant le danger, la mauvaise direction, ainsi que les bonnes choses qui se présentent à nous. Le royaume des ténèbres le sait. Ils font donc la guerre à nos rêves. Ils les manipulent et les gens ne se souviennent pas de leurs rêves ou des instructions qui leur ont été données lorsqu'ils dormaient. Sandra nous ne pouvons pas ignorer les stratagèmes du diable. Si vous remarquez que vous êtes en train d'oublier votre rêve, cela signifie que vous n'avez pas une vraie vie de prière. C'est pourquoi l'ennemi est capable de manipuler votre rêve. Priez avec ferveur avant de dormir. Si vous priez avant de dormir et que vous ne vous souvenez pas de votre rêve au réveil. Faites-le avant de quitter votre lit. Priez pour que le Saint-Esprit vous rappelle avant de quitter votre lit. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Je vous ai dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous nous rappeler des choses oubliées suite aux manipulations des ténèbres. Waouh ! Merci beaucoup ! Tu m'as ouvert les yeux sur ces choses. Je suis tellement béni. Je ne prie plus vraiment comme avant. J'ai du mal à prier Dieu. Je suis toujours fatiguée. Rappelez-toi que la Bible dit que nous devons prier sans cesse. 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 17. Vous devez relancer votre vie de prière et détruire les œuvres des ténèbres qui te font oublier tes rêves. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci pour cette exhortation. Tu es la bienvenue. Merci, Jésus. Parce que je sais que chaque fois que je t'appelle, tu me réponds. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donne-moi de la vie, Saint-Esprit, vivifie à nouveau ma vie de prière. Rétablis ma vie de prière. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Saint-Esprit de Dieu je te prie de m'aider à me souvenir de tous mes rêves. Au nom de Jésus. Je me souviens de tous mes rêves par le pouvoir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je crois que je me souviens maintenant. Accident. Oui, oui. Esaïe, chapitre 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. J'annule l'accident au nom de Jésus, ce programme maléfique ne résistera pas à la puissance du sang de Jésus. Je l'inverse. Je détruis les œuvres du diable contre mon voyage. Au nom de Jésus. Je partirai pour ce voyage et reviendrai au nom de Jésus. Merci, Jésus, car je prie au nom de Jésus. Amen. Elle a détruit notre projet contre elle. Sa prière a détruit le voile qui l'empêchait de se souvenir de ses rêves. C'est la raison pour laquelle elle a découvert notre plan. Et par sa prière, elle détruit notre projet. Je suis bien arrivée à destination. Dieu soit loué. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne animation chrétienne et édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Une autre façon et d'autres méthodes que j'utilise pour bloquer le destin et la joie des chrétiens consiste pour moi à bloquer l'exaucement de leur prière. Une fois leur prière exaucée je bloque afin que la bénédiction ne les atteigne pas. Comme je l'ai fait dans le cas de Daniel. Daniel chapitre 10 et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Bonjour, monsieur. J'ai reçu un e-mail pour me rendre au bureau ce matin. Bonjour, mademoiselle Nancy. Tu as obtenu le poste ? Tu as dit que j'avais obtenu le poste ? Waouh ! Merci, Jésus. J'ai un travail maintenant. Je ne peux contenir ma joie. Je suis tellement contente pour toi, Nancy. C'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est merveilleux. Quel beau rêve ! Ce rêve implique que je vais obtenir ce poste et je suis tellement enthousiaste à l'idée de le faire. Ce travail m'appartient. Pourquoi est-ce que celle-ci est contente ? Elle a fait un rêve ordinaire, trouvé un travail, et elle est tellement contente. Ce rêve ne se manifestera pas. Tu ne peux pas obtenir ce poste. Votre vie ne peut pas être meilleure. Tu ne peux pas être heureuse, je ne le permettrai pas. Tu as obtenu le poste. Mademoiselle Nancy. Jamais, jamais. Cela ne peut pas se produire. Nancy ne peut pas être heureuse. Nous devons arrêter et stopper cette bénédiction qui est sur le point d'être exaucée. Nous devons y mettre fin. Nous continuerons à prier. Et je sais que Dieu nous entendra. Je crois que nous allons avoir notre enfant. J'ai confiance et je crois en Dieu pour cela. Père, nous te remercions parce que nous savons que tu nous écoutes. Tu as dit qu'on ouvre à celui qui frappe et on donne à celui qui demande. Nous te faisons confiance Seigneur pour un bébé, Exode 23 verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Jérémie 33 verset 3 invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas Père nous te supplions pour un enfant. Montre-nous de grandes et puissantes choses que nous ne connaissons pas. Éphésiens 3 verset 20 or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Seigneur Jésus, en ce qui concerne notre absence d'enfant, fait beaucoup plus que ce que nous demandons. Nous te supplions au nom de Jésus.Exode 23 verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Seigneur Jésus. Nous ne serons pas sans enfants dans ce mariage, au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus, d'avoir répondu aux prières. Car au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu le fera. Tu peux aller te coucher maintenant. Amen. J'ai déjà sommeil. Comment allez-vous, Madame Kade? Je ne me sens pas mieux. C'est pourquoi nous vous avons envoyé faire le test. Votre résultat est sorti. Vous êtes enceinte, Madame Kade. Tu dis que je suis enceinte? Je ne peux contenir ma joie. Je dois appeler mon mari immédiatement. Oui, tu le haisses. Je suis super contente pour vous, Madame Kade. Pourquoi as-tu sauté du lit comme ça? Kate, j'ai fait un rêve passionnant. Je n'ai jamais fait un tel rêve auparavant. Je me suis vue enceinte. Je me suis vue enceinte. Andrew, je n'ai pas fait un tel rêve depuis que nous avons commencé à faire confiance à Dieu pour un enfant. Waouh! Cela implique que Dieu essaie de nous dire quelque chose. Nos prières ont été exaucées. Nous allons avoir un bébé. Comment vas-tu, Kate? Tu as l'air enthousiaste ce matin. Je suis ravie, Madame Williams. Je vais bientôt être maman. Tu es enceinte? Tu es enceinte? Waouh! Félicitations! Félicitations! À l'avance. Parle-moi un peu de ça. Après que mon mari et moi ayons fini de prier hier, je me suis couchée et j'ai fait un rêve. Devinez quoi, Madame Williams? Quoi? J'étais enceinte dans mon rêve. Je n'ai jamais rêvé de quelque chose comme ça auparavant. C'est un bon signe que vous allez bientôt tomber enceinte. Je suis tellement contente pour toi, Kate. Merci beaucoup, Madame Williams. Bonjour, Mademoiselle Nancy. Bonjour, Monsieur. J'ai reçu un email m'informant que je devrais être là ce matin. Il doit y avoir une erreur quelque part. Le poste vacant a été attribué à une autre personne. Que voulez-vous dire, Monsieur? Tu n'as pas obtenu le poste. Je ne peux rien y faire. J'ai besoin de ce travail. Monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai jeûnais, prié et j'ai eu la confirmation dans mon rêve que mes prières avaient été exaucées. Qu'est-ce qui se passe? Dieu répond-il toujours aux prières? Je suis fatiguée, pasteur. J'en ai assez d'attendre et de prier. Tu dois arrêter de pleurer. Mon mari et moi avons prié avec ferveur au point que j'ai rêvé que j'étais enceinte. Le rêve était si réel que j'ai senti dans mon esprit que mes prières avaient été exaucées. Jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Pas de grossesse, pas de bébé. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé? Romains chapitre 3, verset 4 loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge point Dieu est un vrai père. Dieu répond-il toujours aux prières? Et cela arrivera avant qu'il n'appelle, je répondrai. Et pendant qu'ils sont encore en train de parler, j'entendrai Matthieu, chapitre 7, verset 7, demander, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Dieu répond aux prières. Pourquoi Dieu a-t-il refusé de donner à mon mari et à moi des réponses à nos prières? Je l'ai vu dans mon rêve. C'était tellement réel. Quand tu vois des choses comme ça dans ton rêve, cela indique que tes prières ont été exaucées. Vous avez fait ce rêve parce que Dieu vous disait que vos réponses viendraient. Job 33, verset 14 à 15. 14 Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. 15 Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Pourquoi n'y a-t-il aucune manifestation de nos bons rêves? C'est parce que le royaume des ténèbres s'oppose à l'exhaussement de vos prières. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9 Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. La bénédiction a été faite, mais il y a de nombreux adversaires qui ne veulent pas que vous receviez votre bénédiction. Ils ne veulent pas non plus que votre bénédiction se manifeste. Vous souvenez-vous de l'histoire de Daniel dans le livre de Daniel? Daniel, chapitre 10 verset 10 à 15 Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me teins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. L'exhaussement de la prière de Daniel a été stoppé par le prince de Perse. C'est pourquoi, lorsque vous faites un bon rêve, vous ne devez pas vous détendre et vous endormir. C'est à ce moment-là que vous devez augmenter davantage vos prières afin qu'aucune puissance ne puisse stopper votre bénédiction. Vous devez éliminer toutes les pierres d'achoppement, les barrières, les adversaires et les forces qui pourraient s'opposer à la réponse à votre prière. Chaque fois que vous faites un beau rêve, peu importe votre enthousiasme, assurez-vous de prier cette prière avec cette écriture biblique. Esaïe chapitre 57, verset 14 on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. J'élimine toutes les pierres d'achoppement qui peuvent empêcher l'exhaussement de mes prières. Au nom de Jésus J'enlève toutes les pierres d'achoppement qui veulent empêcher l'exhaussement de mes prières au nom de Jésus. Si tu peux faire cette prière, alors tu verras tes beaux rêves se manifester et ta prière exaucée se manifester. Merci beaucoup, pasteur. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Madame, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes enceinte de deux mois. Félicitations. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Le roi des chrétiens les révèle beaucoup de nos plans contre leur vie à travers leurs rêves. Et nous devons toujours les combattre pour qu'au réveil ne prie pas pour combattre nos plans dans leur vie. La plupart de temps, nous nous camouflons sous la forme d'animaux pour mieux les attaquer et afin qu'ils ne nous découvrent pas. C'est ce que l'apôtre Paul avait appelé le combat contre les bêtes. 1 Corinthiens 15 verset 31 à 32. Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est l'une des grandes stratégies que nous utilisons contre les chrétiens. Et parmi ces rêves il y en a qui sont plus dangereux que les autres. Et pour ces rêves nous devons redoubler d'efforts pour qu'ils ne prient pas pour briser nos méfaits contre leur vie. Il vous reste 10 minutes pour pour rendre votre copie. Je vous en prie, faites vite pour que nous puissions passer au sujet suivant. Oui, monsieur. Il est plus de minuit. Et je viens de faire un rêve. Je me suis vu retourner dans mon ancienne école et dans notre ancienne maison. Comment un adulte comme moi peut-il se voir dans mon ancienne école que j'ai terminée il y a de nombreuses années ? Et je suis également retourné dans notre ancienne maison dans laquelle nous vivions il y a de nombreuses années. C'est un très mauvais rêve. Je ne pense pas que ce soit un bon rêve. J'ai besoin de prier à ce sujet. Dieu essaie de me révéler quelque chose. Je me souviens que le pasteur a dit à l'Église que le fait de se voir dans les rêves en train de composer pour un diplôme que l'on a déjà eu ou dans une salle de classe que l'on a laissé depuis des années, ou une maison qu'on a quittée depuis des années, c'est mauvais. Car cela témoignage d'un esprit de rétrogradation ou de stagnation qui agit contre notre progrès. Par ce type de rêve le Seigneur nous montre qu'il y a des blocages dans notre vie. Et que l'ennemi est en train de nous tirer en arrière pour nous empêcher d'avancer et de faire des exploits. Si nous continuons à nous voir dans un appartement que nous avons habité il y a beaucoup d'années et que nous découvrons parfois que lorsque quelque chose de bien veut se produire dans notre vie, immédiatement, nous avons ce type de rêve. Et que par la suite les bienfaits ne se reproduient pas dans la vraie vie. Cela signifie l'action de l'esprit de stagnation contre notre vie. Ceci empêche de nombreuses personnes de progresser, le pasteur a dit que nous devons prier et briser le joug de la stagnation et des limitations dans notre vie. Car la Bible dit dans Psaume 108, 13 Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Donc je dois prier. Père, merci pour cette grande révélation. Merci car tu ne partages ta gloire avec personne. Sois exalté au nom de Jésus. Je demande le pardon de mes péchés. Seigneur, aie pitié de moi et purifie mon cœur de toute iniquité au nom de Jésus. Père, je me repends de tout péché ancestral, en me ramenant à mon ancienne école et à mon ancienne maison au nom de Jésus. Chaque alliance faite avec le nom de mon ancienne école pour arrêter ma progression soit détruite au nom de Jésus. Tout le pouvoir de l'échec et du retard. Je t'ordonne d'être brisé par le feu. Je brise toutes les malédictions générationnelles qui entravent mes bénédictions. L'esprit d'arriération et de stagnation de la maison de mon père et de ma mère et qui affecte mon destin soit brisé par le feu de Dieu au nom de Jésus Christ. Selon la parole de Dieu dans Esaïe 57, 14 on dira, frayer, frayer, préparer le chemin, enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Toutes les pierres d'achoppement sur mon chemin. Je les brise par le feu au nom de Jésus. Je fais face à tous les obstacles et à toutes les pierres d'achoppement sur mon chemin pour les briser au nom de Jésus. Que tout esprit de stagnation et de revers dans ma vie soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus Christ. N'importe quel domaine de ma vie qui est bloqué que la miséricorde de Dieu se lève et ouvre des voies pour moi. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui concerne ma vie ira de l'avant et prospérera. Selon ta parole. Dans Esaïe 45, verset 2. Esaïe 45, 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montieux, je romperai les portes des reins, et je briserai les verrous de fer. Selon ta parole dans Apocalypse 3, 8, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Cette porte que tu m'as ouverte. Personne ne peut le fermer au nom de Jésus. Plus de limites, plus de revers, plus de retard. À partir d'aujourd'hui, je possède tous mes biens au nom de Jésus. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ce chien aboie et me poursuit ? Il m'a presque mordu dans le rêve. Le chien que j'ai vu dans mon rêve me poursuivait, et était effrayant. Je me souviens qu'il m'a été dit qu'un chien dans les rêves fait partie du combat contre les bêtes. Le chien normalement symbolise l'esprit d'impudicité et de rétrogradé. Proverbe 26, verset 11 Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Apocalypse 22, verset 15 Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc une attaque de chien dans les rêves peut signifier l'influence de l'esprit d'impudicité dans votre vie ou que vous avez rétrogradé dans votre marche spirituelle. Ou que l'ennemi attaque votre vie spirituelle vous vous amenez à rétrograder dans votre marche. Et ce faisant de vous éloigner de la grâce de Dieu et de ses bénédictions. Si vous avez ce genre de rêve, vous devez trouver des moyens de de combattre. Lire avantage la parole de Dieu et fuir toute forme d'impureté et d'impudicité. J'annule tous les mauvais rêves au nom de Jésus, selon la parole du Seigneur dans Exode 11, verset 7. Exode 11, verset 7 Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Chaque adulte de la maison de mon père et de ma mère qui a levé la langue contre moi. Qu'il soit confondu comme tous les chiens qui aboient contre ma vie. Soit paralysé au nom de Jésus. Tous les animaux démoniaques chargés de me remettre en esclavage soient détruits par le feu de Dieu. Tout esprit d'impudicité qui agit contre ma vie je le frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de rétrogradé dans ma vie spirituelle je le frappe par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Des pouvoirs domestiques m'attaquent avec un étrange animal dans mon rêve. Être détruit par le feu. Que le feu de Dieu détruise tous les pouvoirs de la sorcellerie qui agissent contre moi. Selon la parole psaume 124, 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Que mon âme échappée du filet de l'impudicité et de la rétrogradée au nom de Jésus-Christ. Je t'aime et je veux te faire l'amour. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Promets-moi que tu n'aimeras jamais quelqu'un d'autre. Nous sommes mariés et nous serons ensemble pour toujours. Je suis épuisée. Je me réveille faible parce que cet homme me fait toujours l'amour dans ses rêves. Je me sens tellement épuisée. Que Dieu m'aide. Quand on se voit en train de faire l'amour dans les rêves, cela signifie souvent que l'on a un mari de nuit. C'est un esprit obstiné, et rien sur terre n'est plus jaloux qu'un mari ou une femme spirituelle. Cet esprit qui nous empêchait de se marier. Et si nous le sommes, il va chercher à détruire ce mariage. C'est un mariage qui peut être provoqué par des alliances mystiques pouvant provenir des péchés sexuels, comme la masturbation, la pornographie, la convoitise et parfois des actions de sorcellerie. J'ai besoin de prier pour ma délivrance. Père je me repends de tout péché sexuel que j'ai pu commettre et qui a ouvert des portes aux esprits de Marie de nuit dans ma vie. Que le sang de Jésus-Christ purifie mon corps mon âme, mon esprit de toute image pornographique que j'ai vue, de tout regard ou pensée impure et de convoitise que j'ai eue. Et toute alliance maléfique qui a été établie entre moi et le monde spirituel soit brisée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que toute Marie spirituelle qui agit par la sorcellerie contre ma vie soit frappée par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ me déconnecte de chaque alliance de sang maléfique au nom de Jésus par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Je renonce et dénonce tous les accords que j'ai conclus avec un agent du monde marin au nom de Jésus. Vous êtes un homme étrange dans mon rêve qui prétend être mon mari. Je ne suis pas ton épouse. Je suis l'épouse de Jésus-Christ et libère-moi par le feu au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je sépare mon destin de tout hôtel marin. Au nom de Jésus. Amen. Mariage spirituel. Entrez par effraction dans ma vie, alliance spirituelle me liant à un mari de nuit. Prenez feu au nom de Jésus. Je vous chasse par le sang de Jésus. Je couvre ma délivrance du sang de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que personne ne me trouble, car je porte dans mon corps la marque du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pourquoi tu ne manges pas ? Tu devrais manger cette nourriture. C'est vraiment délicieux. Waouh ! C'est tellement savoureux et délicieux. Assurez-vous de terminer votre repas jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Manger dans un rêve est dangereux. Cela peut vous polluer. Les gens ont été contaminés par la nourriture qu'ils mangent dans leurs rêves. Et certaines personnes ont contracté la maladie simplement parce qu'elles ont mangé dans un rêve. Cela est aussi un moyen de mettre dans l'esclavage de la sorcellerie. Cela ouvre la porte à des attaques sataniques. Parfois, vous remarquez que lorsque vous mangez dans le rêve, vous vous réveillez faible toute la journée. Les proverbes 23 à 6 disent que ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises. La parole de Dieu dans les prières est le meilleur manuel pour lutter contre le fait de manger dans le rêve, selon la parole de Dieu. Dans un Jean 3, le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. J'ordonne que toutes les œuvres du diable soient détruites dans ma vie. Tous les pouvoirs sataniques qui me cuisinaient à manger dans le rêve soient détruits par le feu. Toutes les servitudes sataniques issues de mauvais rêves qui ont été programmées pour bloquer mon destin soient dispersées par le feu. Selon la parole de Dieu dans Esaïe 7h7, elle ne durera pas. Cela ne se produira pas non plus. Je mets fin à tous les plans diaboliques contre moi, tous les traiteurs de sorcellerie qui me poursuivaient et me dédonnaient à manger dans mon rêve soient détruits au nom de Jésus. Chaque moniteur en esprit, qui surveille ma vie pour s'assurer qu'il me nourrit dans mes rêves, reçoit le feu de Dieu. À partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps avec le sang de Jésus. Que le feu de Dieu détruise toutes les portes spirituelles que les esprits de la sorcellerie ont utilisées pour me nourrir la nuit. Que le sang de Jésus-Christ coule dans mon corps et purifie mon estomac de toute pollution néfaste. Selon la parole de Dieu contenue dans Matthieu 15, verset 13, tout ce qui n'est pas planté par Dieu dans ma vie doit être enraciné dans le nom de Jésus. Toutes les maladies introduites dans ma vie qui sont le résultat de mauvais rêves. Sortez de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Je me couvre du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds du sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, Amen. Je me suis vu ensevelie dans un rêve dans un cercueil, c'est le symbole d'une mort prématurée. Cela signifie que l'esprit de la mort me poursuit. Aussi lorsqu'on vous tire dessus dans un rêve. Ils veulent paralyser votre vie et votre destin. En outre il y avait des vautours autour de moi dans mon rêve, cela signifie que l'ennemi a l'intention de me tuer. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais de prier et de mener une bataille sérieuse contre les ennemis qui veulent me tuer. Père, merci pour le don de la vie. Merci d'avoir mené mes batailles connues et inconnues sans être exaltés au nom de Jésus. Père selon ta parole dans 2 Timothée 1h10. Qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. J'ordonne que la mort soit abolie au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour accomplir les œuvres du Seigneur. Tous les persécuteurs de ma vie. Je leur ordonne de trébucher et de tomber au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toutes les puissances qui mettent ma vie au défi d'être détruite par le feu, selon ta parole dans Ésaïe 14h20. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple, on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Je ne les accompagnerai pas lors de l'enterrement. Je déchire tous les vêtements de la mort. Je déchire chaque vêtement de pleurs. Je déclarai que je ne mourrai pas de façon prematurée. Je ne ferai pas l'objet d'un sacrifice humain. J'envoie le feu de Dieu sur tout esprit de mort envoyé contre moi au nom de Jésus. Toutes les incantations faites contre moi, tous les décrets signés dans le monde de ténèbres contre ma vie soient détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans la rangée de la mort prématurée, dans la rangée de la maladie. Je vous ordonne de vous retourner contre vous au nom de Jésus. Je retire mon nom et celui de mes proches de la liste personnes désignées pour mourir. Je parle de vie. Je vais vivre et ne pas mourir. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi tes cheveux et tes vêtements maintenant. Donne-moi tes cheveux, mais maintenant. Il m'a volé mes cheveux. Ramène-moi les cheveux. Le pasteur m'a dit que si mes vêtements sont volés dans le rêve, cela signifie qu'il y a une atteinte à mon honneur et à ma gloire. Cela pourrait être aussi que je suis spirituellement nue. Que la gloire de Dieu ne me recouvre plus à cause de mon péché. Comme cela a été le cas au jardin d'Éden lors Adam et Théèves ont péché. Pour cela, il faut se repentir. Demandez que le sang de Jésus me purifie. Afin que le Seigneur puisse encore m'habiller de sa gloire. L'absence de cheveux sur la tête signifie une perte de gloire ou une atteinte à ma gloire. Père, je me repends de tout péché commis et qui a ôté mon revêtement spirituel. Je te prie de me pardonner et de me puifier par le sang de Jésus. Que ton revêtement spirituel me recouvre encore afin que ma nudité soit spirituellement cachée. Je couvre ma vie et mon destin du sang de Jésus-Christ. Je serai ce que Dieu dit que je serai. Aucun pouvoir ne m'arrêtera. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Prends, mange. Mais je n'ai pas faim. Mais je n'ai pas faim. Mange. Manges. Pourquoi suis-je entourée de gens effrayants ? Je dois quitter cet endroit. Continue à manger. Tu dois manger. C'est ta nourriture. Je mange. Afin que vous me laissez tranquille. Mange, mange, mange. C'est bon, finis-le. Je vais le faire. Mais je n'ai pas faim. Je vais te détruire. Je vais mettre le feu à ta maison. J'en ai assez de ces rêves. Qu'est-ce que je suis censée faire ? J'ai rêvé que ma cuisine, je m'en vais voir. Ma cuisine est en feu. J'ai rêvé que ma cuisine était en feu. Qu'est-ce qui m'arrive ? Que quelqu'un m'aide. Aide-moi. Ma cuisine brûle. Elle brûle. J'ai besoin d'air frais. Il y a une odeur de fumée partout dans la maison. Mais je ne peux pas continuer comme ça. De mauvais rêves. Tous les jours les rêves sont même en train de se réaliser. Quel est le problème ? Juste avant d'aller me coucher. Ma Bible était sous mon oreiller. Que me manque-t-il d'autre ? Ou je devrais laisser les lumières allumées. Bonjour, ma sœur. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Désolé de vous déranger, mais je remarque que vous soupirez fortement depuis mon arrivée. Est-ce que tout va bien ? Tout ne va pas bien. J'ai un gros problème. De mauvais rêves. De mauvais rêves. C'est tellement grave que j'ai rêvé que ma cuisine était en feu. Et j'ai subi le choc de ma vie. Quand je me suis réveillée et j'ai vu que ma cuisine était vraiment en feu. Donc vous faites constamment de mauvais rêves ? Et tu manges aussi dans tes rêves ? Oui. Des créatures effrayantes qui me nourrissent dans mon rêve. Et la plupart du temps, je n'ai même pas faim. Mais ils m'obligent à manger, peu importe comment je pleure ou si je les supplie. Pas moyen. Je dois manger. Ces créatures n'acceptent pas que je dise non. Je suis en plein désarroi. Je suis fatiguée et frustrée. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est une vie terrible. Parfois, j'ai des maux d'estomac pendant des jours. Du au fait de manger dans mon rêve. As-tu chrétienne et est-ce que tu pries et lis-tu ta Bible ? Oui, je suis chrétienne. Mais je peux lire ma Bible une fois par semaine et je prie très rarement. Oh, je vois. Tu sais pour avoir la victoire sur les forces de ténèbres il faut beaucoup te rapprocher de Dieu dans la prière et la méditation. Car c'est de cette façon que tu acquiers l'autorité suffisante pour prendre l'autorité sur les œuvres de ténèbres et pour être vainqueur. Tu vois le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Dans Ephésiens chap-si le Seigneur dit de faire en tout temps toutes sortes de prières. Quand nous voyons la vie du Seigneur sur terre c'était une vie de prière il passait des nuits entières à prier. Et c'est cela qui a permis au Seigneur d'avoir une victoire éclatante sur les forces de ténèbres. Et même dans l'Ancien Testament nous voyons le cas de Daniel. La Bible nous dit que Daniel louait et priait Dieu trois fois par jour. C'est cela qui lui avait permis de marcher avec puissance et une grande sagesse. Oui mon frère je comprends que dans mon état actuel je ne pouvais pas avoir l'autorité pour résister à ces forces de ténèbres. Car de par mon manque de prière et de méditation de la parole de Dieu je me suis beaucoup éloignée de Dieu et ce qui a fait de moi une chrétienne impuissante. Oui ma sœur le fait de ne pas prier et de ne pas lire la Bible fait de l'enfant de Dieu un chrétien vraiment impuissant qui n'a aucune autorité face aux œuvres de ténèbres. Nous allons prier pour ta délivrance mais après cela tu dois faire l'effort de te rapprocher de Dieu par la prière, par la méditation de la parole de Dieu car sinon ces mauvais esprits vont revenir et la ta situation risquera d'être plus grave. La Bible dit dans Matthieu 12, 43 à 45. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il ersa et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Amen frère j'ai compris une fois délivré je vais faire tous mes efforts de me rapprocher de Dieu par une grande consécration dans la prière, la méditation et une vie de sanctification. La Bible dans le livre de Jacques 5 verset 16 dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Et pour que les mauvais rêves cessent, tu dois être fortifié par le Saint-Esprit. Père au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons au nom de Jésus-Christ autorité sur tous les esprits méchants qui tourmentent votre servante Erika au travers des rêves. Vos esprits méchants qui venez donner de la nourriture malsaine à Erika dans les rêves que votre nourriture périsse avec vous au nom de Jésus-Christ. J'envoie au nom de Jésus-Christ le feu du Saint-Esprit de Dieu sur vous pour vous détruire et vous paralyser au nom de Jésus-Christ que toute cage spirituelle dans laquelle Erika a été placée soit consumée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ et qu'Erika soit libérée de votre emprise et domination par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ ta parole dit avec Dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ que tous les ennemis d'Erika qui viennent l'attaquer dans les rêves soient écrasés au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre d'Esaïe, chapitre 54, au verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel, je condamne toute langue qui s'élève contre toi dans ton rêve à être condamnée au nom de Jésus. » Il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8 il est dit, « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » « J'ordonne que tous ceux qui te manipulent dans tes rêves soient détruits au nom de Jésus. » « Que les puissances des ténèbres qui t'alimentent dans tes rêves soient détruites au nom de Jésus-Christ. » Amen. Sœur Erika reçoit ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen frère. « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Mange, mange, mange. Non, je ne mangerai pas. Et que le feu de Dieu te consume au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus, car je suis plus que vainqueur dans mon sommeil. Alléluia. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne animation chrétienne et édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Dans cet épisode, nous examinerons neuf symboles de rêve très importants pour votre marche chrétienne. Job 33 verset 14 à 18 définit le rêve dans son intention et son but. Job 33 verset 14 à 18 Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Dieu nous parle à travers les rêves et c'est le droit de chaque enfant de Dieu d'avoir des rêves et de s'en souvenir efficacement. Dans Genèse 37, Joseph a obtenu le plan de sa destinée à travers des rêves. Dans Matthieu 1 verset 20, un ange est apparu à Joseph dans un rêve, lui disant qu'il ne devrait pas avoir peur de la conception de Marie, qu'elle enfanterait un enfant appelé Jésus, car il sauverait son peuple de tous les péchés. Le rêve est un moyen de révélation, c'est un moniteur spirituel dans lequel vous savez ce que Dieu a pour vous et ce que l'ennemi prépare contre votre vie. Lorsque Dieu vous montre quelque chose dans le rêve, n'ayez pas peur. Tout ce que vous avez à faire est de prier pour la révélation, si c'est mal, vous l'annulez. Si c'est bon, vous priez pour que cela s'accomplisse dans votre vie. S'il vous plaît, continuez à regarder jusqu'à la fin et assurez-vous de cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci Père, pour le miracle du réveil. Cela me rappelle qu'hier soir, dans mon rêve, je me voyais au bord d'une eau claire et calme. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Je devrais demander à ma mère. Une eau claire et calme. Bonjour Papa. Bonjour, mon cher fils. Est-ce que tu viens juste de te réveiller ? Oui Papa. Papa, j'ai fait un rêve cette nuit, je ne comprends pas ce que Dieu essaie de me dire. J'ai vu une eau très claire et calme dans mon rêve. S'il te plaît, sais-tu ce que cela symbolise ? Voir une eau claire et calme dans votre rêve est très prophétique. L'eau est symbolique du Saint-Esprit. Dieu est avec toi. Vous savez que tout ce qui vient de Dieu vient avec la paix. L'eau est associée à l'abondance. Dans Genèse 1 verset 20 à 22, Dieu dit, Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il symbolise l'espoir, le renouveau et la guérison. Lorsque vous voyez une eau claire et calme, Dieu vous dit, peu importe ce à quoi vous faites face ou ce que vous traversez, peu importe les tempêtes de la vie que vous traversez, restez tranquille et sachez qu'il est Dieu. Si vous vous sentez déprimé ou si rien ne fonctionne pour vous dans votre vie ou si vous traversez des attaques et des batailles, et vous faites soudainement ce rêve. Vous devez rester tranquille et faire confiance à Dieu. Vous devez abandonner vos soucis et ne pas vous inquiéter pour rien. L'eau calme est synonyme de repos, de bonheur. Vous devez prier et supplier Dieu de vous permettre d'entrer dans votre période de repos. Priez pour l'accomplissement de cette volonté de Dieu dans votre vie. Quelques versets qui se rapportent à l'eau dans la Bible. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » Jean 7, 37-39. « Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Et l'esprit et l'épouse disent, « Viens. » Et que celui qui entend dise, « Viens. » Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. » « Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? » Si vous voyez un lion dans votre rêve Proverbe 30, verset 30 dit, « Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, si vous vous voyez marcher à côté d'un lion dans votre rêve, Dieu vous dit qu'il est avec vous et que vous avez la capacité de faire la guerre à vos ennemis. Il symbolise l'orientation spirituelle, la victoire et la force. Si vous vous préparez à un entretien ou à un examen et que vous voyez un lion, cela signifie que vous êtes victorieux. Dans Apocalypse 5, verset 5, et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Le Seigneur est appelé le lion de la tribu de Judas. Cependant, lorsqu'il s'agit d'interprétation d'un rêve, le contexte du rêve compte. Si le lion semble ménacant, ou tente de vous attaquer, cela signifie que vos ennemis tentent de vous dévorer et de vous engloutir. Il s'agit là de l'ennemi qui veut vous attaquer. Une pierre 5, verset 8, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Demandez toujours au Saint-Esprit de vous guider et de vous diriger, de vous aider à comprendre et à interpréter vos rêves. « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Il s'agit du vol MH1004 et nous décollerons de Londres à destination de Paris. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. S'il vous plaît, pouvez-vous m'enregistrer très rapidement ? Je suis déjà en retard. » « Désolée, sur quel vol embarquez-vous ? Le prochain vol est dans 30 minutes. » « Que veux-tu dire ? Mon vol de Londres à Paris est prévu à 14h. » « Il est 14h10. Je suis désolée que votre vol soit parti il y a 5 minutes. » « Oh mon Dieu ! Je blâme le chauffeur de taxi pour cela. J'ai raté mon vol maintenant, c'est mauvais. » « C'est une nouvelle journée radieuse. » « Oh, je me rappelle que j'ai raté mon vol dans mon rêve la nuit dernière. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? » « Laisse-moi demander à maman si elle sait comment l'interpréter. » « Papa, j'ai raté mon vol dans mon rêve la nuit dernière. S'il te plaît, peux-tu l'interpréter pour moi ? » Si vous manquez un vol, un bus ou un train, c'est un message clair de Dieu. C'est symbolique de l'esprit de retard. Vous êtes sur le point de rater une opportunité qui pourrait changer votre vie. Si vous avez un projet ou un contrat que vous venez de soumettre et que vous voyez ce rêve, vous devez prier. Il faut aussi faire attention au contexte du rêve. « Qu'est-ce qui m'a fait rater mon vol ou mon train ? » « Était-ce le conducteur ou c'était moi qui ai causé le retard ? » Parfois, Dieu vous avertit que vous pourriez recevoir de mauvaises personnes dans votre vie. Le retard est dangereux, et si Dieu vous avertit dans un rêve, vous devez alors agir et inverser la tendance. Les œufs Les œufs sont symboliques de la provision. Dieu vous dit qu'il va subvenir à vos besoins. Dans Luc 11 verset 12 à 13, les Écritures disent, Luc 11 12 ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? 13 si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Le fait un symbole de provision et quand vous voyez un œuf dans un rêve, cela pourrait signifier que des bénédictions sont à votre porte. Cependant, si vous voyez un œuf cassé ou pourri, c'est le symbole d'une déception. Un œuf pourri signifie que vous êtes sur le point d'être malade ou qu'un de vos proches sera malade. Si vous le voyez, réveillez-vous et priez. Une maison Si vous vous voyez dans une maison, cela peut signifier différentes choses selon la partie de la maison. Une maison est symbolique du repos, une chaise est aussi symbolique du repos. Si vous vous voyez dans un garage, c'est symbolique d'un lieu d'attente. Dieu vous dit d'être patient et de lui faire confiance. Si vous vous voyez dans la chambre, cela pourrait signifier que vous êtes appelé au lieu secret pour prier. Matthieu 6 verset 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Si vous vous voyez dans la cuisine, cela pourrait signifier un lieu de préparation spirituelle. Si vous vous voyez dans une maison, cela pourrait signer être entré dans votre repos. Mais si c'est une maison incomplète, cela pourrait signifier un retard. Que se passe-t-il avec cette voiture ? On dirait que mon frein est en mauvais état. Laissez-moi gérer ça jusqu'à ce que j'arrive à destination. Il y a une urgence. Une patiente est impliquée dans un accident de voiture vient d'arriver dans l'ambulance. S'il vous plaît, mettons-nous au travail et sauvons-la la vie. Si vous êtes impliqué dans un accident de voiture dans votre rêve et que c'est vous qui conduisez, Dieu vous dit que vous vous dirigez vous-même et que pourrez avoir un accident. Que quelque chose ne va pas bien se terminer. Cela pourrait être votre relation, votre carrière ou même votre accord commercial. S'il arrive que ce ne soit pas vous qui conduisiez, cela signifie que vous êtes sous le contrôle de quelqu'un d'autre et que vous allez être détruit si vous prenez de mauvais conseils ou prenez une mauvaise décision à cause de lui. Être conduit par une personne inconnue signifie que vous prenez la mauvaise direction dans la vie. Vous pourriez être entouré de mauvaises personnes et ce qui les arrête vous arrêtera. Si le rêve s'inscrit dans ce contexte, examinez-vous et apportez les corrections nécessaires pour ne pas le regretter. Cependant, si votre véhicule est volé dans votre rêve, cela pourrait signifier qu'il y a un tueur de vision à l'œuvre dans votre vie. Si vous vous voyez obtenir votre diplôme, alors Dieu vous dit simplement que vous êtes sur le point de passer à un niveau supérieur dans votre vie. Si vous vous voyez obtenir votre diplôme dans une école actuelle, vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison ou un nouveau chapitre de votre vie. Cependant, si vous vous voyez dans une vieille école que vous avez quittée il y a longtemps, alors vous devriez prier contre la stagnation, les revers et les retards. Si vous égarez votre Bible dans le rêve, alors il se pourrait que votre ministère et votre appel sont attaqués. C'est un avertissement spirituel et vous devez agir immédiatement. Vous ne pouvez pas perdre votre épée de l'esprit. Josué 1 verset 7 à 8 Le diable veut que vous soyez spirituellement aveugle afin de pouvoir vous prendre par surprise. Vous ne devez pas lui permettre de réussir. Vous devez vous lever et combattre par la prière et récupérer tout ce qui vous appartient. Si vous vous voyez perdre une grosse somme d'argent dans votre rêve, cela signifie qu'il y a une attaque contre vos finances. Vous pourriez être face à une attaque financière. Si vous vous voyez demander l'aumône, cela signifie la pauvreté. Si vous portez des haillons dans le rêve, cela signifie le manque, le besoin, la pauvreté. Vous devez rejeter le manque, la stérilité et la pauvreté. Vous devez déclarer la parole de Dieu sur votre vie. La terre dans toute sa plénitude appartient à Dieu. En tant que co-héritier de Jésus, je revendique tout ce que a prévu pour moi sur cette terre au nom de Jésus. J'ordonne que toutes les forces qui entravent ma prospérité physique et spirituelle soient dispersées au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ordonne de libérer ma vie. Je ne serai pas pauvre, je ne m'en dirai pas pour manger. Chapitre 23, Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verres pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie. Car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal. Tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison. Aussi longtemps que je vivrai. Proverbe 10 verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je suis comme un arbre planté au bord des rivières d'eau. Tout ce que je fais prospèrera au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo, de cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Ma prière est que Dieu vous visite et vous envoie une aide divine au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, nous examinerons ce rêve particulier qui a affecté tant de personnes et certaines personnes font ce rêve fréquemment, et elles ne savent vraiment pas quoi faire. Si vous continuez à vous voir dans votre ancienne école, votre ancienne maison, votre ancien lieu de travail dans vos rêves, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous dire ce que cela peut signifier et ce que vous pouvez faire pour arrêter ce genre de rêve. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et activez également la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. As-tu fini ton travail en classe ? Tu devrais te dépêcher. Je ne sais pas quoi écrire. Je ne me souviens de rien. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ? Je ne comprends rien. Vous pouvez ouvrir votre livre et vous verrez les réponses à la question. Ce n'est pas un test. Bien. Laissez-moi vous aider. Au fait, que fait un homme mûr comme toi dans ma classe ? Tu es trop vieux pour cette école et cette classe. Vraiment. J'aurais dû avoir mon diplôme maintenant. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Que fait ce vieil homme à l'école ? C'est comme si mon père était dans la même école et dans la même classe que moi. C'est un déclassement. Encore ce rêve ? Pourquoi est-ce que je continue à me voir dans mon ancienne école ? Parfois c'est mon ancienne maison et parfois c'est mon ancien lieu de travail. Je devrais en parler à quelqu'un. Rien ne semble fonctionner dans ma vie. À cet âge, je suis au chômage. Je suis tellement fatigué et épuisé. Pourquoi ne puis-je pas faire de bons rêves ? À chaque fois, c'est ce rêve particulier. Une fois le jour levé, je demanderai conseil à ce sujet. J'ai besoin d'une solution à ce rêve particulier. Bonjour, André. Comment vas-tu ? Je ne vais pas bien. Il y a quelque chose qui me tracasse, je peux t'en parler ? Oui, s'il vous plaît. Asseyez-vous, parlons. Qu'est-ce qui te tracasse ? Est-il normal que je vois fréquemment une chose particulière dans mon rêve ? Je me vois dans mon ancienne école. J'ai quitté cette école depuis très longtemps maintenant. Je me vois là-bas, en filant un uniforme scolaire, parfois je me vois dans une vieille maison où j'ai séjourné auparavant et parfois, je me vois dans mon ancien lieu de travail. S'il vous plaît, quelle est la signification de ce rêve ? Il faut comprendre que dans la vie, on est censé progresser, donc continuer à se voir dans le passé n'est pas bon signe, ce n'est pas un bon rêve. Il est très probable que l'esprit de reproche cherche à faire réguler votre vie. Se voir dans une ancienne école est un indicateur que l'esprit de stagnation, de retard agit contre vous. Les pouvoirs derrière le passé sont l'esprit qui a la capacité de mettre les gens en cage et de les manipuler. Ce qui empêche de nombreuses personnes de progresser, c'est à cause du démon qui projette le retard dans leur vie et leur destin. Cela force et lie les gens à leur passé, alors qu'ils devraient avancer dans la vie. Ces pouvoirs ne permettent généralement pas aux personnes captives de progresser et d'accomplir leur destin. Ce rêve a détruit la gloire de tant de personnes dotées de talents et de dons. Cela amène les gens à éprouver de la déception à la veille de leur percée, une déception dans leurs relations, leurs mariages, leurs finances et leurs affaires. C'est le signe qu'il existe une force qui fait reculer votre vie. Cela signifie que là où vous êtes censé être dans la vie, ce n'est pas là où vous êtes actuellement. L'esprit des revers vous affecte. Si vous continuez à vous voir dans votre ancienne maison, votre ancien lieu de travail, c'est le signe qu'une partie de votre destin a été piégée dans le passé et que vous devez vous libérer maintenant. Cela pourrait s'être produit grâce aux activités de sorcellerie. Peut-être qu'il y avait des gens dotés de pouvoir de sorcellerie qui faisaient certaines choses là où vous viviez à l'époque, cela pourrait être par le biais de pouvoirs magiques, de charmes et d'objets démoniaques et cette chose vous a affecté spirituellement d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi vous continuez à revisiter cet endroit dans votre rêve. Ces choses pourraient vous faire stagner si vous ne vous libérez pas aujourd'hui. Que dois-je faire pour mettre un terme à ce rêve ? Tout d'abord, vous devez vous repentir, pardonner et vous libérer de toute amertume et haine du passé. Si quelqu'un vous a offensé il y a de nombreuses années, cela pourrait être il y a 5, 10 ans ou plus et que vous ne lui avez pas pardonné, vous avez toujours cette amertume contre cette personne, cela signifie que vous vivez dans le passé. Il est temps de lâcher prise. Pardonnez et libérez-vous. Fermez cette porte pour que l'esprit de stagnation n'y ait plus accès. Cette colère, cette amertume ou cette haine que vous ressentez encore contre quelqu'un dans le passé ou contre vous-même est la porte que vous avez ouverte au diable pour tourmenter votre vie ou accéder à votre vie. Libérez-vous aujourd'hui. Libérez les personnes qui vous ont offensées. Ne donnez pas à l'ennemi accès à votre vie. Libérez l'ancien et accueillez le nouveau. Esaïe 43, versets 18 à 19 dit, Ne vous souvenez pas des choses anciennes, et ne considérez pas non plus les choses du passé. Voici, je vais faire une chose nouvelle, maintenant elle va germer. Vous ne le saurez pas ? Je tracerai même un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Dieu veut fermer chaque chapitre négatif de votre vie. C'est chapitre négatif de douleur, de maladie, de honte, d'émotion, de retard, de stagnation et de revers. Lâchez le passé et laissez émerger un nouveau vous. Vous devez également être cohérent dans la prière. Essayez de vous réveiller à minuit, entre minuit et 3 heures du matin, c'est à ce moment-là que l'ennemi nous attaque dans nos rêves. Priez et liez l'esprit derrière ces rêves négatifs de votre vie. Ensuite, vous essayez de jeûner régulièrement. Votre prière efficace et fervente vous donnera des résultats. Nous changeons les choses par la prière fervente. Faites le pas de la foi dans le lieu de prière. La prière guérira votre destin. Lisez et citez la parole de Dieu tout au long de votre vie et assurez-vous de vous oindre d'huile. Esaïe 10, verset 27 dit que ton fardeau sera ôté de ton épaule et ton joue de ton cou, et que le joue sera détruit à cause de l'onction. Merci beaucoup Monsieur d'avoir pris le temps de m'expliquer la signification de ce rêve et de m'en donner la solution. Je suis reconnaissant. Merci Dieu. Père, je me repends de tout péché qui me ramène à mon ancienne école, ma vieille maison ou mon ancien lieu de travail. La parole de Dieu dans le psaume 70 verset 1 à 3 dit, ô chef de cœur. Un psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu. Ô Dieu, délivre-moi, éternel, à toi de venir à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui cherchent ma mort, dépêche-toi, ô Dieu, de me délivrer, dépêche-toi de m'aider, ô Seigneur. 1 Jean 3 verset 8, c'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu pour détruire vos œuvres, c'est pourquoi j'ordonne que les œuvres du diable dans ma vie soient détruites par le feu. 1 Corinthiens 7 verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Je ne suis plus esclave du retard. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave de la pauvreté. Quoi qu'il en soit qui m'a enfermé dans l'esclavage, je me libère ce soir au nom de Jésus. Tout pouvoir assigné à me maintenir en esclavage soit détruit par le feu. Je fais tomber tout pouvoir qui a servi ma vie et mon destin. Je me retire de chaque salle de classe et maison de sorcellerie. Selon la parole de Dieu dans Miché 5 verset 12, je supprime toute sorcellerie de ma vie. Tous les charmes et incantations de sorcellerie affectant ma vie et ma destinée, soient interrompus dès maintenant au nom puissant de Jésus. La manipulation de la sorcellerie qui avait pour but de m'empêcher de progresser, soit détruit par le feu par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mes vertus enfouies dans mon ancienne école ou dans l'ancienne maison que j'habitais auparavant ou dans mon ancien lieu de travail, afin de capter mon étoile, je vous ordonne d'en être déracinés. Soyez déracinés par la puissance et le sang de Jésus-Christ. Je brise toutes les malédictions qui me ramènent à mon ancienne école dans le rêve. Au nom de Jésus-Christ. Mes bénédictions qui m'ont été volées dans mon ancienne école ou lieu de travail, écoutez la parole du Seigneur, je vous récupère tout de suite. Je récupère mes bénédictions volées. Je retrouve mes vertus perdues. Père, lève-toi et détruis les rêves d'arriération, de stagnation, de pauvreté et de frustration qui rendent ma vie vide de sens. Je brise toutes les malédictions associées aux mauvais rêves et je me libère de leurs malédictions au nom de Jésus. Tout pouvoir prolongeant la stagnation et les difficultés dans ma vie expire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute pauvreté prolongée dans ma vie expire par le feu. Tous les pouvoirs qui veulent gâcher mon destin soient gaspillés maintenant. Chaque pouvoir assigné à ralentir ma vie, j'ordonne à ce pouvoir de se briser au nom de Jésus. Tout pouvoir qui me retient, brise-toi. Aux étoiles de mon destin, lève-toi et brille. Sans de Jésus-Christ, efface toute écriture d'échec dans ma vie. Feu de Dieu, traite toutes les racines du malheur dans ma vie. Les pouvoirs qui provoquent la déception au bord de mes percées expirent par le feu au nom de Jésus-Christ. Je rejette la vie de survie grâce à la dette. Je reçois des percées financières au nom de Jésus. Chaque cycle de retard dans mon destin, brise, au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et transforme ma honte en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour la restauration. Rends-moi toutes mes années perdues. Rendez-moi toutes les années qu'ont mangé la sauterelle, le chancre et la chenille. Rends-moi ma gloire perdue. Chaque alliance qui a lié mon destin, chaque alliance qui disait que je n'irai pas de l'avant, je vous brise maintenant. La Bible dit que tout ce que je lis sur terre est lié au ciel et que tout ce que je délie sur terre est délié au ciel. Toi, esprit de stagnation et de revers, je te lis dès maintenant. Expirez par le feu. Toutes les hontes et tous les reproches qui pèsent sur mon destin, soyez détruits au nom de Jésus-Christ. Tous les mauvais schémas répétitifs de ma famille doivent être brisés au nom de Jésus. Père, je refuse d'être en retard dans la vie. Je refuse d'être en retard dans le mariage au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être en retard dans ma carrière. Selon la parole de Dieu dans le psaume 90 verset 14, Père, rassasie-moi tôt de ta miséricorde. Tout esprit de retard attaché à ma vie et à ma destinée, tout esprit de retard qui entraîne ma carrière vers le bas, par la puissance et le sang de Jésus, soit détruit. Par la miséricorde de Dieu, Père, envoie-moi l'aide d'en haut. La parole de Dieu dans Abdias 1 verset 17 dit « Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je parle de délivrance dans ma vie. Je suis délivré de ces flots d'échecs et de stagnation. Je possède tous mes biens que le Seigneur m'a ordonnés. Père, rachète toutes mes années perdues. J'arriverai à destination à leur convenu. Onction du Saint-Esprit, tombe sur moi et brise toujours négatif. Toujours de stagnation dans ma vie, par la puissance de l'onction, soit brisée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je couvre ma vie du sang de Jésus-Christ. Je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit que celui que le Fils affranchit est réellement libre. Je suis libéré des mauvais rêves. Je suis libre des revers et de la stagnation. A partir de ce soir, que personne ne me dérange car je porte dans mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour les prières exaucées. Merci car je sais que je suis délivré au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. J'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour vous. Ce rêve a aussi tourmenté ma vie pendant tant d'années. Chaque fois que quelque chose de bien est sur le point de m'arriver, je me revois dans notre ancienne maison où nous avons séjourné il y a de nombreuses années, et immédiatement après avoir fait ce rêve, cette chose ne se reproduira plus jamais. Je n'y ai jamais prêté beaucoup d'attention jusqu'au jour où j'ai postulé pour quelque chose, on m'a assuré que je l'obtiendrai. Une nuit, j'ai fait ce même rêve et quand je me suis réveillé, la liste était sortie le lendemain, et mon nom n'y était pas. C'est le jour où j'ai décidé d'y mettre un terme, j'ai dit que ça ne pouvait plus continuer. Je me suis assis et j'ai repensé à la raison pour laquelle je continue de voir cette maison dans mon rêve. Cette nuit-là, j'ai vu quelque chose dans mon rêve et je savais que c'était le problème et qu'il fallait le résoudre. J'ai jeûnais, prié. Frère, c'était fini. Je veux vous encourager aujourd'hui, si tel est le défi auquel vous faites face, vous avez le pouvoir au nom de Jésus ptiste d'y mettre un terme. Dieu vous a donné le pouvoir et la domination pour arrêter l'ennemi. Nous manifestons cette puissance par la prière. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. Bienvenue, je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, sur ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Je prie pour que Dieu exauce tous les désirs de votre cœur au nom de Jésus. Amen. Dans cet épisode, nous traiterons du sexe dans les rêves. Je vais vous en expliquer le sens et comment vous pouvez y mettre un terme. Avoir des relations sexuelles dans le rêve, est très dangereux car le sexe implique un échange, il y a un enchevêtrement, c'est une alliance. C'est l'un des moyens que les esprits marins utilisent pour combattre l'institution du mariage. Certaines personnes se réveillent et voient du sperme sur tout leur corps. Parfois, vous voyez un homme ou une femme essayer de vous agresser dans votre rêve. Certaines personnes ont des rêves érotiques. Certaines personnes sont aux prises avec de nombreuses dépendances qui surgissent, après avoir eu des relations sexuelles dans leurs rêves. La masturbation, la pornographie, et autres. 1 Corinthiens 6, 18 à 19 verset « Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? » « Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment mettre fin à cette fléau dans votre vie. » « Et assurez-vous d'activer votre cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. » « Merci. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Charles et je suis votre hôte. Nous allons écouter l'expérience de certaines personnes et par la suite nous verrons comment mettre un terme aux relations sexuelles dans le rêve. » « Je m'appelle Scott et voici mon expérience. Je me vois dans un rêve avec une femme en train de faire l'amour et quand je me réveille, je vois du sperme sur tout mon corps. » « Parfois, je ressens cette pression sexuelle même quand personne n'est là avec moi. Cela tourmente ma vie depuis si longtemps. » « S'il vous plaît, que puis-je faire pour l'arrêter ? » « Je vais répondre à toutes les questions par la suite. » « La personne suivante s'il vous plaît. » « Merci pour votre témoignage. Nous allons écouter un autre intervenant. » « Madame Rose, pouvez-vous partager votre expérience avec nous ? » « Je m'appelle Rose et chaque fois que je tombe enceinte, je vois un homme me faire l'amour dans le rêve. » « Et par la suite, je perds mes grossesses. » « Et c'est comme cela que ça se passe toujours avec moi. » « Cela m'est arrivé deux fois maintenant et cet homme continue de coucher avec moi. » « Il me dit de prendre mes affaires et de quitter la maison de mon mari. » « Il me dit de détester mon mari et en ce moment mon mariage est dans la tourmente. » « Une chose que cela fait est de détruire votre lien avec votre mari ou votre femme. » « C'est une attaque contre votre mariage. » « Vous détesterez soudainement votre conjoint parce qu'une chose que les démons savent faire est de manipuler votre esprit et vos émotions. » « Vous voyez votre femme ou votre mari et il n'y a aucun iota de connexion, aucune affection du tout parce que cet esprit manipule vos émotions. » « Le sexe dans le rêve est une attaque contre vos projets. » « C'est un esprit qui détourne vos vertus ou votre gloire. » « L'une des alliances les plus fonctionnelles et très puissantes est celle qui concerne les relations sexuelles, que ce soit spirituellement ou physiquement. » « Il y a un échange lorsque vous faites l'amour dans le rêve. » « Cela introduit la pauvreté, la maladie, vous enlève votre gloire, amène l'infertilité, amène l'échec au bord de votre percée, vous rend spirituellement faible. » « Certaines personnes ont contracté ce conjoint spirituel par des malédictions ancestrales et par un dévouement maléfique, ou par des pêches sexuelles et la pornographie. » « Peut-être avez-vous été consacré lorsque vous êtes né à une divinité, donc afin de conserver cet individu qui a été consacré sous l'influence de cet autel ou de cette divinité, une certaine forme d'union illégale et contractée pour maintenir la personne dans un esclavage perpétuel. » « Cette décision a été prise pour vous avant que vous atteigniez le moment de la responsabilité. » « Et elle a tourmenté votre vie. » « Une sœur a témoigné après la délivrance de la façon dont elle avait été agressée sexuellement par son mari spirituel alors qu'elle avait seulement 8 ans. » « Elle a été abandonnée deux fois le jour de son mariage traditionnel car à tout homme qui l'approche, le démon leur apparaît, et informe ses prétendants que lui démon est mariée à cette femme. » « En fait dans cette famille selon les traditions ancestrales toutes les premières filles étaient dédiées au conjoint esprit marin. » « Et c'est ainsi que cette sœur sans le savoir, avant même qu'elle ait été mature était déjà mariée spirituellement à son insu. » « Son calvaire prit fin, cela après de fortes prières de délivrance. » « Elle fut ainsi libérée de ce conjoint spirituel et parvint à se marier par la suite. » « Que pouvez-vous faire pour arrêter d'avoir des relations sexuelles dans le rêve et vous libérer définitivement de cet esprit impur ? » « Tout d'abord, vous devez abandonner votre vie à Jésus, briser toutes les malédictions sexuelles, fermer toutes les portes démoniaques avec le sang de Jésus-Christ. » « Chaque nuit où vous faites l'amour dans le rêve, prenez rapidement un jeûne et prière. » « Ensuite, prenez le temps de prier pendant l'intervalle de minuit à 3 heures du matin. » « Pendant ce temps de prière, menez un combat spirituel. » « En faisant des prières et des déclarations fortes contre cet esprit impur. » « Engagez-vous dans un combat de prière pendant un certain temps. » « Vous récupérez ce que vous avez perdu. » « Vous avez besoin de délivrance et lorsque vous serez délivré, assurez-vous de ne plus donner à l'ennemi l'accès à votre vie. » « Prenez la pornographie, les livres qui vous inciteront au péché, la masturbation, l'adultère, la fornication. » « Ne donnez pas à l'ennemi un terrain légal pour entrer dans votre vie. » « Voici des points de prière à utiliser et à prier pendant au moins trois nuits. » « Je prie pour que le Seigneur nous délivre de ce rêve au nom de Jésus. Amen. » Dans Esaïe 59, verset 19, la parole de Dieu dit, « C'est ainsi qu'ils craindront le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le lever du soleil. » « Quand l'ennemi arrivera comme un déluge, l'Esprit de Dieu élèvera contre lui un étendard. » « Mon Père, mon Créateur, merci pour ta fidélité dans ma vie et ma famille. » « Merci pour vos miséricordes qui durent éternellement, sois exaltés au nom de Jésus. » « Je demande grâce cette nuit, Seigneur, aie pitié de moi. » « Pardonne mes péchés, purifie-moi de toute iniquité au nom de Jésus. » « Mon Père, mon Rédempteur, alors que je commence à prier, je détruis toute puissance qui me souille dans mes rêves. » « Quand l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera contre lui un étendard. » « Père, élève un étendard contre les pouvoirs qui me souillent dans mes rêves. » « Les pouvoirs ayant des relations sexuelles avec moi dans le rêve soient détruits par le feu. » « La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. » « Quoi joue des rapports sexuels dans mon rêve, sois brisé au nom de Jésus. » « Chaque flèche de luxure tirée dans ma vie, je te brise et je te détruis, par le feu de Dieu au nom de Jésus Christ. » « Chaque malédiction sexuelle placée sur ma vie, selon la parole de Dieu dans Colossiens 2 versets 13 à 14, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, je déclare que je suis libre de toute malédiction et alliance sexuelle. » « Je ne suis plus esclave des pouvoirs qui m'attaquent dans mon rêve, je suis libre de l'esclavage sexuel au nom de Jésus. » « Chaque mauvais dépôt de conjoint spirituel dans ma vie, prend feu au nom de Jésus Christ. » « Mon sperme, mon ventre dans la main de mon époux spirituel, soit libéré par le feu de Dieu au nom de Jésus Christ. » « Toi, ce pouvoir qui attaque mon mariage, expire par le feu au nom de Jésus. » « Sang de Jésus Christ, déconnecte-moi de toute alliance de sang maléfique au nom de Jésus. » « Par le pouvoir du sang de Jésus Christ, je renonce et dénonce tout accord que j'ai conclu avec un agent maritime. » « N'importe lequel de mes biens actuellement dans un hôtel marin prend feu. » « Les alliances spirituelles, me liant à l'esprit marin, prenez feu au nom de Jésus Christ. » « Épouse spirituelle et Marie spirituelle, je divorce maintenant au nom de Jésus Christ. » « Par la puissance du sang de Jésus Christ, je sépare mon destin de celui de la rivière de mon village. » « Mariage spirituel, je t'annule et je te brise au nom de Jésus Christ. » « Esprit impur, écoute la parole du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma vie est séparée de toi. » « Tous mes biens enfermés sous l'eau, sortez par le feu au nom de Jésus Christ. » « Je couvre chaque partie de mon corps avec le sang de Jésus Christ, laisse le sang de Jésus détruire tout dépôt maléfique de conjoints spirituels dans mon corps au nom de Jésus Christ. » « Merci Seigneur pour ma délivrance, merci car je sais que tu as répondu à ma prière au nom de Jésus Christ, je prie, Amen. » Cet esprit est un esprit très têtu, assurez-vous de chercher votre délivrance, et jusqu'à l'obtenir. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de jeûner et de prier les points de prière pendant environ trois jours, de minuit à trois heures du matin. Au moins une heure de prière, dans cet intervalle de temps. Matthieu 26 Veser 40 à 41, et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. » « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de partager cette vidéo, de commenter et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et restaure toutes les années que l'ennemi vous a volé au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Encore toi. Je suis ton mari. Mais je ne suis pas mariée. Nous sommes mariés dans ce monde. Tu parles toujours de ce monde. Quel monde ? Oublie ton fiancé. Tu es mon épouse. Personne ne peut prendre ta place. Nous sommes tellement attachés. Je t'aime. Arrête. Arrête ça tout de suite. J'en ai marre de tout ça. Laisse-moi en paix. Tu ne peux rien y faire. Quoi que je dise, c'est ce que tu feras. Viens me serrer dans mes bras. Vous m'appartenez totalement. Je ne t'appartiens pas. Je te déteste, vieux agar. Je ne sais pas pourquoi je continue de répondre à tes ordres. Je vais épouser mon fiancé, car je suis amoureux de lui. Tu ne peux pas l'épouser. Tu m'appartiens. Il ne t'épousera pas, crois bien mes paroles. Viens. Embrasse ton mari. Il est temps de me faire l'amour. Faire à nouveau l'amour dans le rêve. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Peu importe comment j'essaie, il me semble difficile de résister. Cette personne n'arrête pas de dire que je suis sa femme et ici je ne suis pas mariée. Quand nous sommes-nous mariés ? Mon mariage est dans quelques mois. Comment se fait-il ? Je ne sais pas quand nous nous sommes mariés. Je me sens malheureuse et fatiguée. Je ne peux pas continuer comme ça. L'idée de me rendormir me fait peur. Qui veut m'enlever mon amant ? Qui veut me séparer de mon amante ? Je vais te détruire. N'importe quel homme qui veut se mettre en travers de mon chemin. Cet homme n'épousera pas ma femme. Je vais ruiner sa vie si l'inésiste. Je vais semer la confusion, les perturber, les combattre et les faire la guerre. Tu vas devenir repousante pour lui, Angela. Et s'il ne recule pas, je le tuerai. Je vais ramener ses finances à zéro. Vous n'aurez pas d'argent pour préparer le mariage. Je vais le tourmenter et le rendre malade. Je vais le rendre malheureux pour qu'il ne pense pas à t'épouser. Bébé. Comment vas-tu ? Je vais bien. Comment se déroule le projet de mariage à la fin de l'année ? J'ai acheté tout ce que je devais acheter. Bien tu es le meilleur bébé. Je t'aime. Et j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi. Tu mens. Tu ne passeras et ne pourras jamais passer le reste de ta vie avec elle. Elle est à moi et à moi pour toujours. Idiot. Je vais te rendre impuissant et détruire ton destin. Je ne partage pas ma femme. Je t'aime aussi, tu es le meilleur. J'ai eu une longue journée. Je vais dormir comme un bébé. J'ai hâte d'épouser Angela. Elle a une âme si douce. J'ai hâte. Chérie Angela, pourquoi me regardes-tu de cette manière ? Tu es fâchée contre moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je te déteste et je ne t'aime pas. Tout ce que j'ai dit à propos de t'aimer n'était qu'un mensonge. Je ne peux pas épouser un imbécile. Comme toi. Te rends-tu compte de ce que tu dis, Angela ? Oui, je le sais. Angela. Tu me gifles. Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Arrête. Arrête ça tout de suite. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas me marier avec toi. Ne dis pas ça. S'il te plaît. Je vais te tuer. Angela, s'il te plaît, ne me tue pas. C'est bon ? La relation est terminée. Tu vas annuler le projet de mariage. Oui, je le ferai. Bien sûr. Bien. Je fais un excellent travail. Personne ne se met en travers de mon chemin. Pourquoi es-tu ici, Angela ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne peux pas juste te réveiller et m'appeler comme ça en disant que tu mets fin à notre relation. Que s'est-il passé entre hier et aujourd'hui ? Nous étions ensemble hier et tu m'as dit que j'étais la meilleure chose qui te soit arrivée. Qu'est-ce qui a changé ? Parle-moi. Tout ce que je sais c'est que cette relation ne m'intéresse plus. Je ne suis plus amoureux. J'ai les yeux grands ouverts. Notre mariage est dans deux mois, tu ne peux pas me faire ça. Je m'en fous si notre mariage est demain. Nous, nous en avons fini. Et je veux que tu passes à autre chose. Parce que je vais faire pareil. Passer à autre chose ? Tu veux me tuer ? C'est ce que tu as failli me faire hier soir, Angela. Tu m'as presque ôté la vie. Tu m'as presque étouffé à mort. J'ai pratiquement plaidé pour ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu veux me tuer ? Tout ce que j'ai fait depuis notre rencontre c'est t'aimer, t'aimer et te chérir. Et te voilà en train de comploter pour me tuer. Tu es une sorcière. Bébé. Moi, une sorcière ? Oui, tu le es. Raison pour laquelle je ne veux plus jamais te revoir. Je vous en prie, ne me faites pas ça. Je t'en prie. Je t'en prie. Partez tout de suite. Personne ne prend ce qui m'appartient. Angela est à moi et à moi pour toujours. Je suis maudit. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Aucun homme ne veut rester avec moi. Quand je suis heureuse. La minute suivante, je pleure. C'est ma cinquième relation qui a mal tourné. Je ne peux pas empêcher un homme de se séparer chaque fois je suis fatiguée et frustrée. Notre mariage était dans deux mois. Je suis totalement découragée. Je suis toujours avec toi, ma femme. Aucun homme ne peut t'épouser parce que tu es marié avec moi. Je ne permettrai à aucun homme de toucher ma femme. Si tu as dix relations, je les détruirai toutes. Tout homme qui insiste pour t'épouser, va périr. Si tu te maries, je finirai par sceller ton ventre. Tu n'auras pas d'enfant. Je vais voir le frère Alain pour lui expliquer ce qui m'arrive. Je suis malheureux. Suis-je une sorcière ? Comment se fait-il ? Je ne sais pas. Ce que je ne comprends pas. Tu dois arrêter de pleurer. Pleurer ne le ramènera pas. C'est plus que physique, Angela. Qu'est-ce que tu veux dire, frère ? Pourquoi quelqu'un se réveillerait-il et commencerait-il à te traiter de sorcière ? Ce n'est pas normal pour moi. Essaie de le comprendre spirituellement. C'est ta cinquième relation en peu de temps. Chaque fois que vous êtes sur le point de vous marier, quelque chose va surgir et exploser, la relation s'effondrera. Nous devons l'aborder par la prière. Tu fais des rêves étranges ? J'ai fait ce drôle de rêve où un homme me fait l'amour dans mon rêve. Quoi ? C'est mortel. Et tu appelles ça un drôle de rêve ? Ce rêve n'a rien de drôle. Tu dois contrer ce rêve par la prière. C'est la racine de votre problème. Faire l'amour dans votre rêve signifie que vous avez un mari spirituel et qu'il ne vous permettra pas de prospérer. Faire l'amour dans un rêve a tellement d'implication. Et cela signifie aussi que vous avez un lien d'âme avec votre mari spirituel. Cela peut sembler irréel, mais ça existe. Les maris spirituels feront fuir les futurs maris. Ils les affligent ou les tuent parfois s'ils ne s'éloignent pas de leur amant. C'est la cause première de vos nombreuses relations brisées. Le mari spirituel est celui qui les empêche de finalement se marier avec toi. Faire l'amour dans le rêve mène aussi à la stérilité. Ton mari spirituel ferme ton ventre. Il ne vous permettra pas d'avoir des enfants pour votre mari physique. Oui. Si une femme mariée fait l'amour dans ses rêves, votre mari spirituel accompagnera toujours la percée de votre mari. Il empêchera votre mari de bien se porter. Va créer des combats et des conflits insolubles dans les foyers. Faire l'amour dans un rêve peut vous rendre malade. De mauvaises choses se déposent dans votre corps à ce moment-là. Vous pourriez également ressentir de la haine de la part du sexe opposé. Aucun homme ne veut s'approcher de toi. Il y en a beaucoup. Mais nous allons prier. Et au nom du Seigneur, nous l'emporterons. Amen. Merci frère. Au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de faire face à l'époux spirituel qui perturbe la vie d'Angela au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, dit, c'est dans ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Nous détruisons et mettons fin à toutes les œuvres de votre conjoint spirituel ce soir au nom de Jésus. Amen. Esaïe, chapitre 10, verset 27, dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de ses épaules et son joug de son cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Au nom de Jésus, nous détruisons chaque joue de l'époux spirituel qui fait peser sur Angèle. Amen. Le psaume 18, verset 44, dit, dès qu'ils auront entendu parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. L'étranger disparaîtra, et ils seront effrayés lorsqu'ils seront éloignés de chez eux. Matthieu, chapitre 15, verset 13. Toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée doit être déracinée. Tout ce qui est planté dans le corps d'Angela par l'époux spirituel sort au nom de Jésus. Amen. Chaque dépôt maléfique soit évacué au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, chaque marque placée sur vous par un conjoint spirituel est blanchi, par le sang de Jésus. Amen. Le livre de Jowell, chapitre 2, verset 25, dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Tout ce que cette épouse spirituelle a dévoré et détruit dans ta vie que cela te soit remis au nom de Jésus-Christ. Votre relation est réparée au nom de Jésus. Votre santé est rétablie au nom de Jésus. Tu es libre et délivré au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus, pour les prières exaucées. Merci, frère. J'ai l'impression que quelque chose m'a été retiré. Alléluia. Je suis là pour toi, mon amant. Viens. Fais-moi l'amour. Mon amant. Je te réprimande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je détruis par le feu de Dieu tout union de quelque nature qui existerait entre toi et moi par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et je t'ordonne de disparaître d'ici au nom de Jésus-Christ et de ne plus jamais y revenir. Je suis libre. Je suis délivré au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.